Musique de générique Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo où on va parler cette fois-ci de la chaîne Et je ne suis pas seul pour parler de la chaîne, je suis aujourd'hui avec Og45, salut Og ! Salut Kino, bonjour ! Comment vas-tu aujourd'hui ? Très bien, et toi ? Ça va super, surtout avec ces quelques petites annonces, ces nouvelles catégories qu'on va présenter à la commu Et ça, ça fait plaisir ! Ouais, c'est croustillant, je te le confirme Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on présente d'abord les trois noms de catégories ? Oui, on peut commencer par les trois noms et après finalement expliquer... Et écrire un petit peu Voilà, c'est ça Alors simplement, il y a Analyse, Zoom et Auxilia Et tu vas commencer tout de suite à nous parler de Analyse ! De quoi s'agit-il Og ? Eh oui mon cher Jamy, parce que Analyse est une catégorie que vous connaissez déjà mais qu'on va pérenniser sur la chaîne Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est analyser le futur de la licence Allo au regard de l'actualité Et si vous vous souvenez bien, il n'y a pas longtemps, notre petite Eridine nationale nous a fait une petite vidéo sur le thriller de Halo Infinite C'était il y a un petit moment déjà mais vous vous souvenez déjà de cette petite vidéo Et plus récemment encore, sur les dernières rumeurs concernant Halo Infinite et le rapprochement entre Microsoft et Nintendo Eh bien, l'idée c'est de vous proposer de plus en plus de vidéos Analyse pour décrypter l'actualité Sous le nom de Analyse Alors, bien sûr, il y a aussi un petit côté subjectif à la vidéo Puisque c'est Eridil qui l'a fait pour l'instant, il a mis pas mal de sa patte, de sa personne dedans Ça ne veut pas dire que l'analyse est fausse, hein C'est son interprétation de ce qu'il y a pu y avoir Ouais, donc ça a fait le débat Donc Eridil va donner son avis sur des choses qui se passent dans l'actualité Halo Mais évidemment, c'est que son avis, comme tu disais, est du coup en commentaire Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir échanger avec lui Et entre nous également Donc les personnes, les viewers vont pouvoir s'échanger des commentaires sous la vidéo Pour donner leur avis sur ce que dit Eridil Mais aussi pour donner leur avis sur l'actualité Halo Donc effectivement, il y a une part de subjectivité importante Et vous allez voir que les deux autres catégories qui vont suivre sont aussi très subjectives Dans leur manière d'être mis en avant, d'être proposé C'est comment, en fait, globalement, ces nouvelles catégories Comment parler à la communauté d'Alo d'une autre manière qu'on pouvait le faire jusqu'à présent Et pour ça, nous avons aussi Zoom Zoom qui va être une nouvelle catégorie Qui va se rapprocher de la chronique rétro-spartane Si vous avez suivi cette chronique sur Halo.fr il y a quelque temps Nous allons, en fait, dans cette nouvelle catégorie de vidéos Nous allons parler et décrypter les personnages, les jeux, les séries, les livres L'univers Halo D'une manière qu'on ne le fait pas Alors voilà, ça sera un petit peu Collé à l'univers Avec ce que tu peux faire, hein Og, l'univers de Halo Collé au Halo Culture Puisqu'on va parler vraiment De ce qu'il y a sur la licence Mais en essayant de faire des comparatifs De voir des points qu'on pense pas forcément ensemble Qu'on pense ensemble Alors, comme tout ce que je dis là, ça ne veut absolument rien dire Je vais donner des exemples Pourquoi pas parler simplement de la cohésion de l'Alliance Covenant Parler de Halsey De sa relation avec les Spartans Si on reste dans le domaine de la relation Parler de la relation de Cortana et de Chief Voilà, tout ça avec un point subjectif De la relation entre Johnson et Miranda Keys Voilà, aussi, pourquoi pas Entre Keys fille et Keys père aussi Enfin, on n'a pas grand chose là, finalement J'avoue que c'est un peu la vache maigre Voilà, donc j'espère que ces deux petites catégories vont vous plaire Elles sont assez portées sur l'analyse, hein On va pas se mentir, ça fait beaucoup de fois qu'on répète le mot analyse Et la dernière catégorie, Auxilia Et elle, bien différente de ces deux-là Et je vais laisser Og en parler pour l'approfondir Je te remercie Alors, Auxilia Le principe, c'est de faire des vidéos de classement sur divers éléments de l'univers à l'eau Ça va se rapprocher de ce qu'avait fait Kino Quelqu'un de l'équipe que je ne connais pas Mais qui avait travaillé sur plusieurs vidéos Vous vous souvenez probablement de la première de ces vidéos Qui étaient vos 7 missions préférées Et l'autre vidéo, c'était les 5 missions préférées de Kino Donc à l'époque, c'était dans le format face cachée de Halo Mais là, c'était un pilote, un test qu'on faisait pour savoir si ça vous plaisait ou pas Et de toute évidence, ça vous plaît Donc c'est pour ça qu'on revient Une catégorie entière pour vous C'est ça On revient avec ce format Mais du coup, pour un tout nouveau format On revient avec ce format de vidéo Pour en faire carrément un format à part entière Et les sortir de face cachée de Halo Et donc l'objectif, ce sera, comme je vous disais tout à l'heure De faire des vidéos de classement Ça peut vraiment parler de tout, de n'importe quoi Mais il faut que ça ait un rapport avec l'univers Halo Je prends un petit exemple de vidéos auxilia qui pourraient popper sur la chaîne Par exemple, les meilleures armes pour exterminer les parasites Alors, je dis ça, je dis rien Mais c'est juste un exemple de vidéo Ça n'arrivera peut-être pas sur la chaîne Mais en soit, des vidéos de ce type là Voilà Alors, des vidéos où vous pourrez participer vous Où on viendra vous chercher pour avoir vos avis Ça se fera certainement par les réseaux sociaux Ou peut-être par Youtube Attendez, dans la description Voilà, c'est vraiment des classements en tout genre Donc on peut faire parfois participer à la communauté Parfois, c'est l'auteur qui va effectivement donner son avis Et parfois, ce sera carrément des classements objectifs Par exemple, les missions Les missions où il y a des scarabes dans l'univers Halo Ce sera de répertorier les missions Pour se remémorer de bons souvenirs Voilà Voilà, ce sont les 3 nouvelles catégories qui vont arriver sur la chaîne On voulait le faire plus tôt pour ce début d'année 2019 Mais la vie nous a appelé à droite à gauche Et donc on le fait que maintenant dans ce mois de mars qui débute On va terminer la vidéo en faisant une petite référence à Eridil Qui n'a pas pu être là Il voulait qu'on place une blague C'est-à-dire qu'il voulait qu'on dise qu'avec cette vidéo-ci Vous alliez tout savoir de A à Z sur les nouvelles catégories Blague qui est donc très intelligente Puisque nous avons A, analyse A pour auxilia et Z pour zoom Donc vous allez savoir tout de A à Z Voilà, on est d'accord que c'est complètement bidon On le fait quand même parce qu'on lui a dit qu'on la ferait Mais voilà, il faut qu'il arrête avec ces blagues de merde Putain, moi c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité Aug ! Voilà, on lui donne le crédit de sa pauvre petite blague Et ceci dit, puisqu'il a voulu nous obliger à insérer cette blague dans la vidéo On va carrément vous mettre un petit sondage sur la droite Donc ça va popper là maintenant tout de suite Et vous allez pouvoir voter pour nous dire si la blague est drôle ou pas Et en fonction du résultat, on demandera peut-être à Irridible de faire une vidéo réponse Pour s'expliquer Voilà, c'est lourd, c'est lourd En plus souvent dans ces commentaires ils me vannent Ce qui est encore moins drôle Ce qui est donc une petite vidéo revanche La vidéo qui part en règle de compte à la fin Bim ! Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo Merci à toi Aug d'avoir été là Vous l'avez compris, 3 nouvelles catégories arrivent sur la chaîne Restez connectés pour ne pas les rater On se retrouve très bientôt Salut à tous, viva l'eau ! Viva l'eau !